Donc là je vais peindre d'après une photo de Wettika, notre célèbre illustrateur de flux glacial. Il m'a donné l'autorisation d'utiliser sa photo pour faire cette peinture. Ce que j'ai aimé, c'est un sujet apparemment simple, mais ce qui m'intéresse dans ce paysage, on va dire, le côté droit, je le vois dans des verres bleutés, le côté gauche dans des verres chauds, froid, chauds. J'ai envie de donner l'accent là-dessus, d'amplifier un peu l'idée et avoir cette trouée de lumière là. Souvent mes choix sont liés à ce qui peut me faire évoluer. C'est me mettre en situation de difficulté pour essayer de comprendre plus loin la chose. Donc voilà, je vais me coller à ce travail. Je ne parlerai pas trop. Je peins sur blanc. D'habitude je fais en sorte que mon papier soit neutralisé par n'importe quelle couleur, peu importe. Ça fera plaisir à mon ami Pascal, que je peine sur du blanc. Ça changera un peu. Voilà, allez, je me tais et j'attaque. Montreau 야, merci à doubling la barre, hein. cambio crêne, je crois ne vraiment pas. Donc, je me dis tout à très important de servir tout en mon petit arbre. Je n'ai trouvé ça. Merci. 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 Voilà. Ma première intention est faite. C'est-à-dire, le premier passage marque de façon un peu large, les masses, pour distinguer les valeurs et les couleurs basculées du chaud au froid. Voilà. C'était un peu ce que je vous avais dit au début. Maintenant, il faut que je le confirme d'une façon plus explicite. Voilà. J'attaque. Donc, ah, si. je vais comme ma vie très très important discipline de nettoyer palette travailler sur du propre des questions de poser des couleurs franches lisibles propre je vais commencer par le ciel 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 je vais faire confiance je vais commencer par le ciel 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 C'est parti. Là, je vais considérer qu'elle est achevée. Toute intervention, maintenant, serait une sorte de maniaquerie. Une perfection mal placée, un désir de perfection mal placée. Je vais le faire parce que c'est difficile de ne pas céder à ça. Je crois que c'est important de savoir arrêter, même avec des imperfections, des imperfections apparentes. Très vite, on est dans l'anecdotique, c'est-à-dire très vite, on en raconte de trop, comme dirait mon ami José. Oui, évidemment, après, je vais rentrer, je vais zoomer, je vais aller chercher le petit détail qui tue et ce n'est pas utile. Il y a des choses qui sont de l'ordre de, je ne sais pas comment dire, un côté un peu large, quoi. Une touche large, sans volonté de montrer le petit détail. J'aimerais tellement arriver à ça, à une écriture rapide, spontanée. Vous voyez, le mur, là, j'ai un doute, quoi. Je suis tenté de le rendre plus lisible. En même temps, mon intention de le mettre dans l'ombre d'une façon plus forte, bleutée, est là. Donc, je vais assumer, il faut que j'assume. C'est-à-dire, il faut que j'accepte cette petite exagération. Je pense qu'il faut faire confiance, quoi. Je pense qu'elle est payante, elle est payante. Donc, je vais arrêter, là. A ciao pour la prochaine, les amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada